Je suis plus serein dans ma vie J'ai si besoin de toi, papa, et j'ai dit rien dans mon coeur Dans ma vie, je suis besoin de toi Dans mon foyer, je suis besoin de toi Dans mon pays, je suis besoin de toi Dans mon continent, je suis besoin de toi Dans ma famille, je suis besoin de toi Dans ma vie, je suis besoin de toi Que ton règne vienne, vienne au Que ton règne vienne, vienne au Dans mon coeur, vienne au On reprend le direct Bienvenue, cher peuple de Dieu Dans ma nation, je suis besoin de toi On a besoin de toi, Seigneur On a six besoins de toi, Seigneur. Et là, dans mon foyer, j'ai six besoins de toi. Dans mes affaires, j'ai six besoins de toi. Dans mes entreprises, j'ai six besoins de toi. Et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies. C'est le thème de la vidéo. Que ton règne vienne. Et, et, le règne de Dieu vienne dans nos vies. Je suis le règne de Dieu. Et, et. Le mois de juin, le thème, c'est prenez de l'attitude, toujours. On est dans le thème. On doit prendre de l'attitude avec le règne de Dieu. Bienvenue, bienvenue au direct. On reprend les directs. Jésus règne dans mon foyer. Jésus règne dans mon foyer. Que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Vienne à la rue. Jésus règne. Oh, Seigneur, que ton règne vienne. Vienne au, Vienne à mon cœur. Jésus règne, Vienne à mon cœur. Eh, là. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh. La bonne histoire de la vie. Mon Seigneur règne dans ma vie. Eh, 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 eh. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Jésus règne, Jésus règne, en tout cas, on n'a rien à faire à Satan. On sent les pages. Le prix a déjà payé. Viens. Sous-titrage ST' 501 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 il te regarde parce que tu es folle ou mais tu es fou. Mais, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Tu lui rends la gloire pour dire Seigneur. Tu as dit, rendez grâce en toutes choses. Seigneur, je te bénis, je te loue pour cette nouvelle que je viens d'apprendre. Ce n'est pas seulement quand on est content qu'on doit louer Dieu. On dit, il siège dans les louanges. Dès l'instant où on dit, il siège dans les louanges, ça veut dire que même si ça ne va pas, mais la louange pour que Dieu puisse siéger, pour qu'il puisse siéger, tu le loues, tu le célèbres pour dire, c'est toi qui m'as créé Seigneur, j'installe ton règne à travers cette louange. Ce n'est pas que je suis contente, mais je veux te rendre grâce. Parce que tu vois tout, tu peux tout. Ce n'est pas que je suis content, mais je veux te louer. Je veux t'adorer avec ce cœur, parce que même de la mort peut sortir la vie. La graine de blé qui est tombée en terre, elle ne produit pas la vie si elle ne meurt pas. Donc, si tu as voulu que je passe par là, Seigneur, à toi la gloire, je te célèbre, je te loue. Ayez une vie de louanges et de gratitude. C'est vrai que ce n'est pas facile quand tu traverses les épreuves. tu es dans le feu d'une situation. Ce n'est pas facile. Mais loue le Seigneur. Au lieu de murmurer là, loue le Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a prêché toute la... Pendant des jours même. Marc chapitre 6. On va aller lire ça. Bienvenue. Voilà, je vais partager, mais je vais partager tout de suite. Vous aussi partagez. Parce que certains-là, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas abonnés. Eux, ils sont sous couvert. C'est quand vous partagez, là, eux, ils voient. Donc, on a un service qui sont sous couvert, là, qui ne savent pas, là. Quand on va partager, on va dire, ah, ils sont en direct, ils vont se connecter. Donc, partagez, partagez, partagez. Maintenant, il y en a aussi, eux, ils sont... Ils ne nous connaissent même pas, ils ne savent pas. D'autres souffrent ou alors ils cherchent juste un endroit où ils peuvent vraiment entendre la parole de Dieu. Donc, quand vous partagez, ils commencent à découvrir et puis à partir de là, ils peuvent aussi s'abonner. Donc, partagez. Ne regardez pas vous seuls, partagez. Ça peut sauver une vie. Donc, je vais lire. Le thème de notre direct, là, c'est que ton règne vienne. Déjà, nous rendons grâce à Dieu. La cima s'est bien passée et là, on commence maintenant à préparer la cima Côte d'Ivoire. Et avant ça, il y a la croisade le 15 juillet. Et tous les dimanches, on est ici, on fait les cultes. Il y aura le baptême, le samedi 8, pas ce samedi, le samedi d'après, ici à Tourcoing. Donc, les activités spirituelles, ça continue. Voilà. Donc, on a fait une pause par rapport au direct. On était un peu fatigué. Il fallait se reposer. Dieu me recommande le repos. Il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, quand tu te reposes, tu reviens avec la force. Voilà. Donc, Jésus revenait avec la force. Alors, du coup, Marc chapitre 6. Je lis le verset 35. À partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit, « Combien avez-vous des pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Donc, il n'avait que cinq pains et deux poissons pour près de 5000 personnes. 5000 personnes. Et d'habitude, ils comptent que les hommes. Donc, ajoutent les femmes et puis ajoutent les enfants. Donc, c'était plus de 5000. Alors, et il leur dit, « Combien avez-vous ? Allez voir. » Il dit, « Ils s'en assuraient et répondirent, cinq et deux poissons. » Jésus maintenant, verset 39. Marc 6, verset 39 maintenant. Alors, il leur recommanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe et ils s'assirent par groupe rangé de 100 et de 50. Ils prient les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel et levant les yeux vers le ciel, ils rendent grâce. Puis, ils rompient, voilà, les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Voilà. Donc, c'est en fait, tout ce que vous lisez dans la parole de Dieu, ce sont des principes. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le péché nous a privés de la gloire de Dieu mais surtout, le péché a fait tomber la race humaine très bas dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et ça nous tue. Le manque de connaissance tue. Donc, le péché tue et le manque de connaissance tue. Donc, quand tu te donnes à Jésus, tes péchés sont effacés. Donc, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es racheté, tu ne vas plus périr parce que ton âme est régénérée, tu reçois la vie éternelle. Maintenant, côté péché, là, c'est fini mais il y a une deuxième chose qui tue, c'est l'ignorance. Le manque de connaissance, le Seigneur dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, maintenant que tu as été racheté, que tes péchés sont pardonnés, tu dois maintenant être enseigné, tu dois toi-même aller manger la parole, te nourrir de ça, rentrer en contact avec la connaissance de la parole pour comprendre les lois spirituelles, les lois de la maison de Dieu. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Donc, tu peux être né de nouveau mais si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas la nourriture spirituelle pour croître dans le royaume, tu es juste sauvé mais ta mentalité est comme la vie, comme la mentalité que tu avais avant, tu continues de poser les actes d'avant donc tu as les mêmes résultats, tu as les mêmes souffrances, tu as les mêmes problèmes, tu ne comprends pas mais parce que maintenant, tu dois évoluer dans tes réactions, dans tes actions, dans ta manière d'être et ça, tu dois remplacer tes habitudes, tu dois remplacer tes pensées par les choses du royaume de Dieu. C'est pour ça, il dit, vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, maintenant, tu es dans le royaume mais tu dois sortir, voilà, pour que réellement, voilà, sortir par la connaissance. Donc, quand nous lisons comme ça la parole, chaque verset est un principe qui nous est révélé en fait. C'est un principe qui est révélé. Ici, on vient de voir un principe. Jésus, on dit, il y a près de 5000 personnes qui ont faim. Jésus dit, allez-y voir combien il y a de nourriture, combien il y a de pain, combien il y a de pain. Et le pain, il mangeait beaucoup, combien il y a-t-il de pain? On dit, il dit 5 pains, il dit, il s'en assurait, 5 pains et 2 poissons seulement pour toutes ces personnes. Mais Jésus pouvait dire, hé, non souvent, on se plaint, mais ici, il a rendu grâce. Ça, c'est un principe du royaume. C'est un mystère du royaume. Quand ça ne va pas, rend grâce. bénis le Seigneur, loue-le. Mais ce n'est pas facile, je vous dis, ce n'est pas facile. C'est facile de murmurer, c'est facile de se fâcher contre Dieu. Mais qu'est-ce que finalement Dieu me veut? On dit de l'accepter, je l'ai accepté. On dit de prier, je prie. On dit de donner les dîmes, les offrandes, je le fais. Mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Mais je vous dis, la marche avec Dieu, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Donc quand tu te donnes à lui, tu es entre ses mains. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir ta vie de prière pour être connecté à lui, de lire la Bible et d'appliquer. Parce que souvent, on n'applique pas. Donc souvent, ce n'est pas forcément des attaques. Ce n'est pas forcément que c'est Dieu qui t'éprouve. Mais ce sont des choses qui sont causées par ton manque de connaissances. Donc quand on lit la Bible, on écoute les enseignements. En tout cas, chaque fois qu'on rentre en contact avec la parole, il y a un mystère qui est révélé. Jésus rend grâce pendant qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Nous, on va murmurer pour dire, mais pourquoi ce n'est pas beaucoup? Dieu veut me dire qu'on a la mauvaise réaction. Donc on s'empille. Notre situation s'empille. On continue de s'enfoncer parce qu'on n'a pas la bonne réaction. Devant les problèmes, Dieu dit de rendre grâce. Mais selon le monde, devant les problèmes, on doit pleurer, on doit se lamenter, on doit murmurer. Les choses du royaume sont différentes des choses de la terre. Mais quand on se donne à Jésus-Christ, nous, on se dit, c'est fini. Mais ta mentalité est la mentalité de la terre. Ta manière de réfléchir, tu réfléchis comme la terre. Tu es un être humain. Oh, tu dois maintenant télécharger la nature divine. On la télécharge comment? Par la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'au ciel, il y a la paix? Parce que la parole est appliquée là-bas. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Si tu veux qu'il y ait la paix chez toi, applique la parole, applique la joie, la vie de Dieu, l'amour, le pardon, la justice. Voilà, quand tu installes le règne de Dieu par la parole, mais la puissance de Dieu est là. Comprendre les principes du royaume, c'est le deuxième, le deuxième pas après la conversion. Donc, beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils se sont donnés à Jésus, mais ils n'ont pas changé. Leur mentalité n'a pas changé. Ils n'ont pas compris les principes. Quand ça ne va pas, normalement dans le monde, quand ça ne va pas, on se plaint, on pleure, on en veut à tout le monde, on en veut à Dieu. Ça, c'est la réaction du monde. Quand tu n'es pas encore chrétien, mais quand tu te donnes à Dieu, il y rendait grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, même quand ça semble ne pas aller, dis-lui à toi la gloire, Seigneur. C'est toi qui m'as donné la vie. Je ne suis pas mieux que mes pères. Je ne suis pas mieux que mes semblables qui sont déjà morts. Tu m'as donné la vie, tu me permets de respirer. Cette situation, elle ne me dépasse, Seigneur. Je te rends grâce, je te rends la gloire. Je te célèbre, je vais toujours te prier, Seigneur. Je vais toujours crier à toi jusqu'à ce que tu m'envoies. Oh, l'exhaustement. Mais Seigneur, je ne vais pas murmurer, je ne vais pas te rejeter pour autant, parce que ma vie t'appartient. Tu sais pourquoi tu peux mettre telle ou telle chose à toi la gloire. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Peut-être que quelqu'un est concerné, peut-être que Dieu veut te parler, peut-être que Dieu veut te toucher, je ne sais pas, mais il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Rends grâce à Dieu, célèbre-le. Souvent, vous nous demandez, mon mari, pourquoi vous êtes toujours content? Pas parce qu'on a gagné à la loterie, non. Nous, on a Jésus-Christ. Pas parce qu'on n'a pas des épreuves aussi, on a des épreuves en tant qu'être humain, en tant que famille. Souvent, nos enfants aussi travaillent pour des situations difficiles, on les aide, on prie et tout. Donc, ce n'est pas que tout baigne. Mais quand tu as la foi, et puis tu as une hauteur, c'est-à-dire dans ta communion avec Dieu, tout ce qui vient là, au départ, ça peut te faire trembler, mais après, tu prends toujours le dessus parce que tu n'es pas seul. Vous devez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu ne voyages pas seul. La vie sur cette terre-là, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi. Ce que tu ne peux pas faire, lui, va le faire. Israël traversait le désert, ils avaient une nuit avec eux. Dans la journée, c'était une nuit. La nuit, c'était une colonne de feu. C'est vrai qu'ils avaient aussi des épreuves. Souvent, il n'y avait pas de l'eau, ils avaient faim, mais il y avait une nuit qui voyageait avec eux. Et c'est pareil. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu peux vivre des situations difficiles, mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est avec toi, tu ne voyages pas seul. Ce que tu ne peux pas faire, il fera. Mais il sait quand il fait, comment il le fait. Toi, tu dois juste rester connecté. Mais souvent, c'est déconnect. Bon, attendez, je vais partager parce que ceux qui sont sur les autres pages-là, ils ne vont pas nous voir. C'est déjà lancé même. Alléluia. Je vais mettre une autre louange et puis je vais partager. Ah, Seigneur. Dieu est bon, hein? Merci, Jésus. Attends, je vais diminuer parce que je connais les gens. Dès que je vais appuyer, j'ai une publicité qui va commencer. Ça va commencer. Et puis après, maintenant, ma chanson, elle va sortir. Merci, Jésus. Alléluia. Je vais partager. Commençons à prier, mes frères, mes soeurs. Commençons à prier. Jésus est réel, Jésus est la vie, Jésus guérit, Jésus délivre. Le thème de la vidéo, c'est que ton règne vienne. Installons le règne de Dieu par la prière. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne. Rends grâce à Dieu parce que tu es vivante. Tu es vivante. Rends grâce à Dieu parce que tu l'as connue. Connaître le Seigneur est une grâce. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans ta famille comme dans le monde, Jésus est réel, Jésus est réel, Jésus est réel. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, papa. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne est éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, orient qu'elle ne va raboche. Ô Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Le règne de la vie. Le règne de la parole. Le règne de la vérité. Jésus, Jésus, mon âme te célèbre. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'élève. Jésus, je t'installe. Je t'installe au trône de ma vie. Quand on t'a rabâché, partagé, mes frères, chantez-les partagés. Jésus, mon âme t'a raboche. 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 Oh, confiance, mon âme, Seigneur. Disons, Seigneur, que ce direct soit sous l'ampleur du Saint-Esprit. Que sa puissance soit là. Que sa présence soit là. Que son règne se manifeste. que sa présence soit là. Oh, Alléluia, ne nous abandonne pas Seigneur, dis-nous quelque chose Seigneur. Dieu est en train de préparer ton témoignage mon frère et ma soeur. Je ne passerai jamais les bras. Tiens à toi, le même. Oh, Alléluia, il n'a pas changé. Dis-moi quelque chose. Toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Amen. Dis-nous quelque chose Seigneur. Jésus est ressuscité. C'est ça le titre du cantineau. Jamais à la queue. Jamais à la queue. Jamais à la queue. Jamais à la queue. Toujours à la tête. On va passer tout à l'heure à la parole. Après avoir dit merci au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, tu vas demander pardon si tu sais que tu as péché, tu vas te repentir. Tu vas demander pardon aussi pour ta famille, pour ta nation, pour tous ceux qui connaissent pas le Seigneur. Élévenons la voix et prions. C'est Jésus qui a ressuscité. 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 Amen. Pour ma liberté, j'ai payé. Alléluia. Nous sommes au niveau de la répentance. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ta famille. Rends-lui grâce. Lui qui t'a permis d'être en vie jusqu'à maintenant. Demande pardon à Dieu pour les péchés de ta famille, de ta maison. Que la main de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. au nom de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Le cantique qui vient de passer, c'est Jésus est ressuscité, de Néstor David. Jésus est ressuscité. Le cantique avec lequel on a commencé aussi, que ton règne vienne, c'est toujours Néstor David aussi. Voilà. Là maintenant, j'ai mis un instrumental pour que nous puissions prier. Nous sommes au stade de la répentance. Répentons-nous de tout péché. Demandons pardon à Dieu pour le monde entier, pour tout le mal qui est commis. Demandons pardon à Dieu pour nos familles. Il dit que nous devons demander pardon et de nous répentir. Il dit répentir, nous gardons le royaume des cieux proches. Ô Père éternel, merci pour tous les frères et toutes les sœurs connectés présentement. Merci Seigneur, car toi qui es tout-puissant, Seigneur, tu nous as créés, tu nous as créés par amour. Ta volonté n'est pas qu'on souffre, ta volonté n'est pas qu'on soit malade, ta volonté n'est pas qu'on soit privé de nourriture. Mais Seigneur, ta volonté est qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux, qu'on mange à notre faim, Seigneur, qu'on vive longtemps, qu'on pratique ta parole, Seigneur, et qu'on installe ton règne partout où on est, sur cette terre où tu nous as envoyés. Seigneur, merci de nous pardonner. Merci de pardonner à nos frères et nos sœurs. Merci de pardonner à ceux qui ne te connaissent pas. Merci de pardonner à nos nations, que l'abomination, l'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, toutes sortes de péchés qui sont commis, Seigneur, en secret, que tu puisses pardonner. Que le sang de Jésus continue, Seigneur, de purifier nos vies, de purifier nos familles et de purifier les nations. Seigneur, tu es à la porte et nous voulons, Seigneur, accomplir notre part. Nous voulons, Seigneur, faire notre part dans ton œuvre, dans ta moisson. Donne-nous la force, donne-nous la révélation. Saint-Esprit-de-Dieu, s'il vous plaît, ne 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 vous plaît. Saint-Esprit-de-Dieu, s'il vous plaît, ne vous plaît, ne vous plaît. Saint-Esprit-de-Dieu, s'il vous plaît, ne vous plaît, ne vous plaît, ne vous plaît, ne vous plaît. Que ton règne vienne, pardonne les péchés, Seigneur, de chacun. Et Seigneur, exauce nos sujets. Père, nous les posons devant toi, pose ta main dessus. Dis seulement un mot, Papa. Dis seulement un mot, Seigneur. Seigneur, exauce nos sujets. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous la révélation de ta connaissance. Donne-nous la révélation de la communion avec toi. afin que la puissance, Seigneur, de ton nom puisse réagir sur toutes nos familles et dans tous les domaines de nos vies et sur toute la terre. Seigneur, que ton règne vienne. Installe ton règne, Seigneur. Installe ton règne. Le règne de la vie. Le règne qui guérit. Le règne qui brise les joues. Le règne qui libère. Je veux prier maintenant pour toute personne malade qui est connectée ou bien qui va tomber sur cette vidéo. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des serpents et des scorpions de manière spirituelle. Il y a des maladies qui ont des bases mystiques, des bases spirituelles, des mauvais sorts qui ont été jetés. Je veux prier au nom de Jésus que ces maladies soient anéanties maintenant dans vos corps. Quiconque est malade et qui est connecté, quiconque est malade et qui suit la vidéo et qui est tombé dessus, au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je menace tout dévoreur dans vos vies. Tout ce qui dévore votre santé. Toute maladie qui est en train de creuser au niveau de votre santé. Au nom de Jésus. Je proclame la fête de le règne. Je consomme ces maladies à leur racine. Jésus a maudit le figuier. Il a séché. Nous avons reçu le pouvoir. Et j'exerce ce pouvoir là maintenant. Au nom de Jésus. Quiconque reçoit cette vidéo, reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Je maudis les maladies dans vos corps. Je détruis leurs bases. Je chasse les oeuvres sataniques. Qui embêtent vos vies. Qui vous empêchent d'avancer. Je brise les juges de la mort. Je brise les juges de l'idolâtrie. Je brise les juges de l'occultisme. Je brise les juges des mauvais sorts. Je brise les juges des mauvais esprits. Je brise les juges du monde des ténèbres. Quiconque est pourchassé dans le monde spirituel. Pas de mauvais sorts. Pas des esprits impurs. Des esprits de nuit. Les oeuvres des cauchemars. Les esprits qui viennent serrer les couches. Les esprits qui empêchent de dormir. Les esprits qui étouffent. Au nom de Jésus. Dieu nous a créé pour qu'on vive. Dieu nous a créé pour qu'on soit heureux. Dieu nous a créé pour qu'on soit en paix. Dieu nous a créé pour qu'on ait la joie. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je commande la guérison dans vos corps. Je commande la restauration dans vos corps. Je commande la restauration dans tout corps malade qui tombe sur cette vidéo. De la tête aux pieds. Quelle que soit la maladie, je proclame la guérison. Quelle que soit la maladie, je proclame la guérison. Recevez. Recevez le miracle de la guérison. Recevez le miracle de la guérison. Recevez le miracle de la délivrance. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Que la vie de Dieu soit votre partage. Quiconque est malade, met cette vidéo et prie avec. Quiconque est malade, met cette vidéo. Quiconque traverse des périodes difficiles, met cette vidéo. Quiconque sent des oeuvres sataniques dans sa maison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Je commande la guérison Je commande la restauration Je chasse les esprits mauvais de vos vies Je chasse les esprits mauvais de vos maisons Je chasse les esprits mauvais De là où vous êtes Là où vous sentez des choses bizarres Recevez Recevez la délivrance Que le règne de Dieu s'installe Que le règne de Dieu s'installe Que la puissance de Dieu s'installe Que la vie de Dieu s'installe Que la lumière remplace les ténèbres Que la vie remplace la mort La vie remplace la mort La vérité remplace le mensonge La vérité remplace le mensonge La victoire remplace la défaite La victoire remplace la défaite La victoire remplace la défaite Au nom de Jésus Relevez-vous Relevez-vous Recevez la guérison Recevez la guérison Recevez la délivrance Recevez la restauration Que Dieu relève vos vies Que toute vie froissée Toute vie affaissée Toute vie découragée Toute personne qui a envie de se donner la mort Reçoive maintenant Que cette personne reçoive maintenant La restauration Un nouvel espoir Il est l'étoile brillante du matin Il est le soleil de justice Il est le lion de la tribu de Judas Il est l'admirable conseiller Recevez sa vie Recevez la puissance qui libère Golgotha est l'autel par excellence Christ est mort Bien plus encore Il est ressuscité Il est assis à la droite du Père Et il intercède pour nous Recevez la puissance de la résurrection de Jésus Christ Recevez la puissance de la résurrection de Jésus Christ Toute puissance satanique Qui veut vous envoyer Dans le tombeau avant le jour Qui veut vous envoyer dans le tombeau avant le jour J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu Au nom de Jésus Mes frères, mes sœurs Nous sommes maintenant au niveau du combat spirituel Nous sommes maintenant au niveau du combat spirituel Combattez ce qui combat vos vies Envoyez le feu Envoyez le feu Envoyez le feu Libérez vos maisons Libérez vos maisons Libérez votre travail Libérez votre mariage Libérez votre enfantement Libérez la vie de vos enfants Libérez votre enfantement Libérez votre promotion Libérez vos finances Au nom de Jésus Nous avons reçu le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Je proclame la victoire Je proclame la victoire Je proclame la vie de Dieu Je proclame que ces démons là sont vaincus Leur règne est ramené dans l'abîme des ténèbres Recevez la vie Recevez la puissance Recevez la guérison Recevez la restauration Je proclame un nouvel espoir Un nouveau départ Pour quiconque traversait Une zone De turbulence Une zone de turbulence Quiconque traversait Un moment difficile Que maintenant le soleil se lève sur vous Que le soleil se lève sur vous Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent Que la grâce de Dieu vous localise Que la grâce de Dieu vous localise Quiconque était triste Tu reçois la joie en partage Notre joie ne vient pas de ce qui nous entoure Notre joie vient de Dieu Il est dans les cieux Il dit quand vous priez Dites Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Seigneur que ton règne vienne Que la vie de Dieu soit votre partage Que la vie de Dieu soit votre partage Que le règne de Dieu soit votre partage Que la puissance de Dieu vous localise maintenant Recevez la vie Recevez la révélation de Dieu Recevez la guérison Recevez la délivrance Recevez la paix Recevez l'amour de Dieu Que le Seigneur relève vos vies Relevez-vous Secouez la poussière Jésus est l'étoile brillante du matin Jésus est le soleil de justice Jésus donne la vie Jésus libère Jésus délivre Jésus guérit Recevez Recevez Au nom de Jésus Je t'aime Seigneur Je t'aime Jésus Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas Toi l'espoir des nations Que ton règne vienne dans le monde Que l'évangile soit prêché Papa Que le peuple soit touché Que la guerre s'arrête Les vies humaines Sont expédiées Tous les jours De notre côté Par la mort Tu nous as donné la mission De faire de toutes les nations Les disciples Donne-nous la force Donne-nous d'être connectés à toi On ne peut pas le faire Par nos propres forces Non Car ce n'est pas par la force Ni par l'intelligence Mais ce n'est pas le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui convainc de pécher de justice On ne peut pas te servir sans toi Seigneur Accompagne-nous Moïse l'a dit On ne peut pas avancer Si tu ne vas pas avec nous On ne peut pas y aller sans toi Seigneur Tu dis Ne quittez pas Jérusalem Ne quittez pas Jérusalem Ce que le Père vous a promis Est ce que je vous ai annoncé Car J'ai baptisé d'eau Mais vous dans peu de jours Vous serez baptisés du Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu Nous sommes à tes pieds Seigneur Donne-nous l'impact Donne-nous ton feu Donne-nous ta révélation Ouvre les yeux de nos cœurs Afin que nous contemplions ta gloire Ce monde a besoin de toi Que nous soyons des points de contact Seigneur Pour libérer ton oxygène Afin de les toucher Que nous soyons des points de contact Pour distiller ta présence Seigneur Là où nous sommes Que nous soyons des points de contact Car chaque génération A ces hommes et ces femmes de foi Chaque génération A ces hommes et ces femmes de foi Reveille-toi Reveille-toi Seigneur Reveille-toi Brise notre moi Brise-nous Seigneur Et que toi seul tu règnes Jean-Baptiste a dit Que je sois abaissé Et qu'il soit élevé Que je devienne petit Et que lui grandisse Grandis en nous Seigneur Oh Dieu Reveille-toi Tes serviteurs Tes servantes Amène chacun à marcher Selon la parole Qui prêche Amène-nous dans ta voix Seigneur Amène-nous à te chercher A aller chercher A aller chercher Seigneur La puissance dans ta présence A aller chercher L'impact de ta présence Afin que ce monde soit gagné On ne peut pas le gagner Seigneur Par des discours persuasifs Mais par la démonstration De la puissance de Dieu Par des guérisons Par des vies transformées Par des jugues Du péché brisé Des jugues Des addictions brisées Des gens qui se donnent la mort Quand le jug de la mort est brisé Quand les ténèbres quittent les familles Quand les désunions prennent fait Et que les familles sont réunies Dieu Entre à l'oeuvre Entre en action Dans cette génération Seigneur Nos vies sont à toi Seigneur Nous venons de toi Et nous retournerons à toi Jésus Change le rayonnement De nos visages Seigneur Dieu de Moïse Dieu de Moïse Moïse te parlait face à face Seigneur Tu lui as montré Une représentation de toi Tu es réel Seigneur Saint-Esprit Tu es avec nous Tu es en nous Tu as été envoyé sur terre Esprit de Dieu Nous ne pouvons sauver ce monde Par nous-mêmes Non c'est pas possible Même nos familles On ne peut pas les gagner De nous-mêmes Seigneur Esprit de Dieu Nous avons soif de ta présence Seigneur Nous avons soif de ta présence Seigneur Sans le rayonnement Seigneur La dimension de ta gloire Ce monde a besoin qu'on démontre que tu existes Ce monde a besoin qu'on démontre que tu n'es rien Seigneur Que ton règne vienne Oui mes frères Nous sommes au niveau de la proclamation Que son règne vienne Laissez-vous emporter dans la prière C'est pendant ce moment d'intimité avec le Seigneur Qu'il vous remplit Qu'il vous guérit Apprenez à passer du temps dans la présence de Dieu Avoir les choses personnelles que vous partagez avec lui Jésus On n'est rien Seigneur Acquérions-nous Tu as les paroles de la vie Seigneur Accomplis ta volonté Alléluia Installons le règne de Dieu mes frères Dieu est en train de se révéler à plusieurs personnes qui sont connectées Tu sens la puissance de Dieu te remplir Tu sens le Seigneur te remplir, te renouveler Dieu a commencé à parler à quelqu'un par rapport à une situation qui l'a tristée Pendant que nous sommes en train de prier Tu sens la joie remplir ton cœur Le Seigneur est en train de te parler Il te promet que cette situation sera résolue Et que tu rendras témoignage Dieu te localise maintenant Tu sais qu'il s'agit de toi Quelqu'un a dit Seigneur Guéris telle personne de ma famille qui est malade Tu es en train de prier pour quelqu'un Et tous les jours tu pleures pour ce sujet Le Seigneur maintenant Il te proclame qu'il guérit cette personne Dieu te proclame qu'il guérit cette personne Dieu d'impact Dieu tout puissant qui a créé les cieux et la terre Qui sommes-nous Seigneur ? Ne nous aide pas en tentation Délivre-nous du mal Jésus Révèle-toi à l'humanité Révèle-toi à la France où je me tiens Révèle-toi à l'Europe Révèle-toi à l'Afrique Afrique, mon Afrique Révèle-toi à l'Amérique, à l'Asie A tout le monde entier Tu nous as dit de prier Seigneur On ne peut pas gagner tout le monde On ne peut pas parler à tout le monde Mais on peut prier pour tout le monde Oh Dieu Alléluia Mon âme s'élève l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Jésus Révèle-toi à nous Seigneur Esprit de Dieu Oh chers frères et sœurs Quand vous priez comme ça Laissez, laissez la prière couler Oubliez vos problèmes Dans la présence de Dieu Les ténèbres s'en vont naturellement Quand son règne s'installe Les ténèbres s'en vont Le thème de la vidéo C'est que ton règne vienne Vous voyez même dans la prière Son règne est là Oh Jésus Tu es Dieu Installe ton règne Alléluia Merci Seigneur Je t'aime Seigneur J'aime ta présence Nous ne sommes pas mieux Seigneur Que ceux qui ne te connaissent pas Reveille-toi Reveille-toi à eux Papa Reveille-toi à ceux qui ne te connaissent pas Jésus Reveille-toi Soyez bénis Soyez bénis Chers peuples de Dieu Dieu est réel Dieu est réel Ayez ce moment Ayez ce moment d'intimité avec le Seigneur Ayez ce moment fort de prière Même après ce direct là Vous pouvez le mettre chaque fois que vous priez Ça va vous transporter Dieu remplit l'univers Il est Il est omniprésent Il est omniprésent Il est omniscient Il sait tout Il est omnipotent Il a toute puissance Dieu cherche des hommes et des femmes Dans notre génération Pour être des amoureux du Seigneur Pas de dire dans la bouche Seigneur je suis un amoureux de toi Mais c'est par les actes Que nous soyons prêts à laisser tomber le péché Que nous soyons prêts à laisser tomber Ce que Dieu nous dit de laisser tomber Souvent ça peut ne pas paraître comme un péché Mais Dieu te dit Toi c'est pas à toi de ça Dieu cherche Il cherche des géants de la foi Dans notre époque C'est pas lui qui dit Je te choisis C'est nous Qui devons dire Seigneur me voici Envoie-moi C'est nous C'est nous qui devons nous donner à lui Sincèrement Nous allons passer à l'écoute La parole de Dieu Le Seigneur me dit Qu'il y a quelqu'un qui est connecté Dieu me dit de te dire de pardonner Tu as reçu beaucoup de cours On t'a fait beaucoup de choses Et tu as gardé dans ton cœur Dieu me dit de te dire de pardonner J'ai l'habitude de dire que pardonner Ne veut pas dire qu'on devient amie avec la personne Parce que les amis on les choisit Mais quand Dieu te dit de pardonner Peut-être parce que tu as trop de choses dans ton cœur Il faut libérer ton cœur Porte ces personnes en prière Souvent on se dit Mais la personne m'a fait du mal Je la porte en prière Ça veut dire que Dieu va la bénir Dieu dit à moi la vengeance À moi la rétribution Le fait de prier pour la personne Ça libère ton cœur Parce qu'il dit Heureux ceux qui ont le cœur Qu'ils verront Dieu Déjà tu as déjà fait le mal Mais le fait que ton cœur garde ça Ça éloigne la présence de Dieu Donc qui est pardonne c'est toi Parce que si Dieu est éloigné de toi Beaucoup de choses que tu perds Tu continues de prendre des coups Et tu t'enfonces Et cette rancune Cette rancœur Ça produit des régetons Ça produit d'autres choses Des maladies et tout ça Donc quand Dieu te dit de prier pour la personne En fait c'est une manière de te libérer Les choses de Dieu Ce n'est pas comme les choses de la terre Sur moi la santé Prenez de l'altitude Prenez de l'altitude C'est-à-dire nous devons voir les choses Comme Dieu les voit Dieu te dit de pardonner Pas parce que rien ne va arriver à la personne Dieu lui sait comment il va Il va te venger Mais lui il veut d'abord Que toi tu sois restauré C'est ça le plus important Que toi tu sois restauré Et pour ça Ça passe par le pardon Amen Je vais lire Le thème de la vidéo C'est Que ton règne vienne Matthieu chapitre 6 Non Matthieu chapitre 9 Ah c'était 6 Je me suis trompé C'est 6 C'est ça Matthieu chapitre 6 C'est ça C'est ce que j'avais dit là Matthieu chapitre 6 C'est à partir du verset 9 Voilà Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Je m'arrête là Le thème c'est Que ton règne vienne Ah ouais Chers frères et sœurs Nous devons être des étudiants De De la discipline chrétienne C'est à dire qu'on doit être en train d'étudier tous les jours La relation avec Dieu Plus tu découvres Plus tu en sais des choses Plus tu auras la victoire Parce que la Bible dit Par manque de connaissance mon peuple périt Donc plus tu en sais moins Plus tes problèmes augmentent Plus tu en sais moins Parce que tu péris Quand on dit tu péris Tu ne vas pas mourir tout de suite forcément Il y en a qui m'aiment par manque de connaissance Mais quand il dit par manque de connaissance mon peuple périt Ça veut dire Plus tu ne sais pas Plus tu as des problèmes Plus il y a des choses qui périssent dans ta vie Plus tu es dans le fond Mais plus tu as des problèmes Donc ce qui te fait périr Ce qui fait périr tes affaires Tes activités Tes finances Ta santé et tout C'est le manque de connaissance On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas On ne peut pas faire ce qu'on ne connait pas Et on est né On ne savait rien Il faut apprendre certaines choses Donc plus tu découvres la vérité Il faut l'appliquer Pour que ça s'installe dans ta vie Tu découvres la vérité Tu l'appliques Et pour que ça s'installe dans ta vie Amen Donc il dit que ton règne vienne C'est le thème D'abord il dit que ton nom soit sanctifié Vous voyez la sainteté de Dieu Est toujours le numéro 1 Il commence toujours par ça Dieu est amour Dieu est justice Dieu est puissant Dieu est éternel Tout ça ce sont des choses vraies Mais sa sainteté C'est d'abord le numéro 1 Dieu est saint Dieu est saint Dieu est saint Et il nous a créé Il aurait voulu qu'on marche comme lui Qu'on soit comme lui Mais le problème c'est qu'il nous a créé libre On peut choisir de rester dans la sainteté Comme on peut ne pas choisir de rester dans la sainteté Mais plutôt vivre Voilà Comme on veut Dans le péché Or le péché a ses conséquences La Bible dit Le salaire du péché c'est la mort L'âme qui pêche c'est elle qui mourra Même si sur le champ tu ne tombes pas pour mourir Mais il y a des choses qui meurent La première chose qui meure c'est ta relation avec Dieu Quand Adam et Ève ont mangé le fruit La Bible dit Quand ils ont entendu Dieu passer dans le jardin Ils sont allés se cacher Donc ils s'éloignaient de Dieu Ils se sont éloignés parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient plus purs La première chose que le péché détruit C'est ta relation avec Dieu Or Dieu c'est notre source Dieu c'est notre origine Dieu c'est notre créateur Dieu est notre père Donc le péché détruit d'abord ça Et si ta relation avec Dieu est détruite Mais là tu es Le diable t'a éloigné Par le péché Et là tu es seul Et tu es vulnérable C'est à partir de là que Toutes les autres choses peuvent t'attaquer Parce que tu es déconnecté Du créateur tout puissant Et qu'est-ce qui te déconnecte C'est la vie de péché Mais lui Dieu il a pourvu Pour qu'on soit sanctifié C'est qu'on accepte Jésus Christ Donc quand tu reçois Jésus Christ Tes péchés sont effacés Tu es maintenant Admis de nouveau Dans la maison de Dieu On dit nous qui étions des gens du dehors Aujourd'hui nous sommes appelés Jean de la maison de Dieu Alléluia Jean de la maison de Dieu Donc maintenant Tu es de la maison de Dieu Maintenant dans la maison de Dieu Tu viens de naître Tu viens d'un autre monde Et tu es né dans la maison de Dieu Tu dois grandir maintenant La croissance spirituelle dans la maison de Dieu C'est pas selon notre âge physique Ou bien selon le nombre d'années Même de conversion Non C'est selon la révélation que tu as de Dieu Selon le temps que tu lui accordes Dans ta communion avec lui Dieu n'a pas dit de tout laisser Pour s'asseoir là Et puis on ne fait que prier Même lui Même Dieu là Il a travaillé Le septième jour Il s'est reposé Jésus Christ Il était sur la terre Il ne passait pas tout son temps à prier Il prie Mais après il sort Pour aller faire le travail Pour lequel il est venu Sauver les âmes Prêcher la bonne nouvelle Trouver des disciples Et les former Pour qu'il continue le travail après lui Parce que souvent on réussit Mais on ne prépare pas la descendance On réussit Mais on ne prépare pas l'après nous Mais Jésus a préparé ça automatiquement Quand il a commencé son ministère Il avait déjà choisi douze apôtres Qui allaient rester après son départ Et continuer Et la vision Que lui Il était venu donner Alléluia Donc le Seigneur Jésus Christ C'est notre modèle La manière dont il a fait C'est comme ça Que nous aussi on doit faire Tu t'es donné au Seigneur Tu es maintenant dans sa présence Tu dois avoir une relation avec Dieu Pour qu'il te guide régulièrement Mais souvent on s'est donné à Dieu Mais on ne veut pas vivre la sanctification Dieu n'a pas dit Que tu vas Un coup comme ça Tu n'arrives plus à pécher Non Quand tu l'acceptes Tu es né de nouveau Dans ton esprit là-bas Tu es sauvé Tu es racheté Tu es saint Maintenant Fuis à mesure que tu reçois la parole Il y a des choses Maintenant dans ta vie Tu dis non ça je ne peux plus faire Ça je ne dois plus faire Tu ne te sais pas Tu ne te sais pas Donc cette sainteté là Cette sainteté là Tu la télécharges Dans ton comportement de tous les jours Sauvé en esprit et en vérité Dieu doit t'adorer En esprit et en vérité Donc tu maintiens ta connexion à lui Par la vie de prière Par l'obéissance à la parole Tu écoutes la parole Tu écoutes les enseignements Tu lis Tu mets la parole en toi Et tu obéis Donc tu es en train d'installer son règne Le règne de Dieu Se trouve dans la parole Pourquoi sur la terre On a tous ces problèmes Parce qu'il y a une désobéissance A la parole de Dieu On a mis Dieu de côté Il y en a qui ne croient même pas Qu'il existe Quand tu en parles Ça rigole C'est comme tu es d'une autre époque Pourtant ces mêmes personnes À la fin de leur vie En train d'agoniser Tu les vois Ils se rendent compte Qu'ils étaient insensés En croyant que Dieu n'existe pas Pourtant ta vie Tu ne sais pas d'où elle vient Tu ne sais pas où elle s'en va Tu ne sais même pas De quoi elle fait demain Alléluia Le règne de Dieu Se trouve dans la parole La puissance de Dieu Dieu se trouve dans la parole La guérison se trouve dans la parole Il envoya sa parole Et il est guéri Dieu fait tout avec sa parole Parce que sa parole c'est lui Tu veux que dans ta maison Dans ta vie Il y ait la puissance de Dieu Il y ait le règne de Dieu Le règne de Dieu C'est la présence qu'il y a Quand Dieu est là Quand Dieu est là Il y a la paix Tu veux la paix chez toi Mais installe la parole Il y a des choses que Dieu dit Il n'a pas fait Il ne faut pas faire Il aura la paix Je ne sais pas si vous comprenez La parole c'est dedans Qu'il y a la puissance de Dieu Dieu dit N'a pas fait telle chose Ne fais pas La vie sera là Parce que la vie Est dans ses commandements La vie est dans ses ordonnances La vie est dans la parole Il dit ne mange pas le fruit Ils ont mangé Ils ont eu des problèmes S'ils n'avaient pas mangé Ils seraient tous dans les bonnes grâces C'est comme on dit Il ne faut pas ouvrir la porte là Pour sortir D'ailleurs il y a des problèmes Toi tu ouvres Tu sors Et puis tu es étonné Mais pourquoi j'ai des problèmes Parce que tu es sorti La parole de Dieu Nous crée un monde Dans lequel on doit vivre On est dans ce monde Mais on n'est pas du monde On n'est pas de ce monde Non on est dans ce monde Mais on n'est pas de ce monde A l'origine Dieu c'est lui Qui a créé ce monde là Mais le monde Est dépravé aujourd'hui Donc Dieu vient Il dit Prêcher la bonne nouvelle A tous les hommes A travers le monde Celui qui veut Sortir de ce monde Pour faire partie de mon monde Voici les règles de vie A mener Tu acceptes d'abord le Seigneur Pour que tu sois purifié Dans ton âme Et dans ton esprit Que tu sois racheté Et que ta vie Reçoive la vie éternelle Après ça maintenant Tu ne dois plus vivre Selon les lois Les conceptions de ce monde Tu dois vivre maintenant Selon la parole Donc tous les jours Cette parole Il faut la prendre On n'est pas comme ça Avec la parole de Dieu On n'est pas né chrétien On le devient Même si tu es né Dans une famille chrétienne Il y a des gens Qui sont nés dans des familles chrétiennes Mais qui sont devenus mystiques Qui sont devenus des sorciers Ou bien ils s'en foutent de Dieu Ils ne sont pas chrétiens Donc c'est pas parce que Tu es né dans une famille chrétienne Que tu es chrétien en même temps On n'est pas né chrétien On le devient C'est une grâce Tu es né dans une famille Où il y a déjà le Seigneur Mais il va falloir Que tu ouvres ton cœur Pour recevoir Jésus Moi j'ai presque la parole de Dieu A mes enfants tous les jours Je leur ai dit Vous êtes nés De parents, de pasteurs Mais vous devez faire Votre propre expérience Avec Dieu Abraham a enseigné la parole à Isaac Isaac a enseigné la parole à Esaü Et à Jacob Jacob a transmis On transmet l'alliance Que nous avons avec Dieu A travers la parole de Dieu Si tu n'enseignes pas la parole de Dieu A tes enfants Comment est-ce que tu les transmets L'alliance Si tu ne vas pas à l'église avec eux Quand tu t'en vas prier Tu les laisses Comme si eux n'ont pas besoin de Dieu Mais ces enfants que tu vois C'est eux qui deviendront adultes après Ce que tu voudras récolter Il faut planter ça dès maintenant Il dit enseigner la parole de Dieu Instruisez-les selon les voies du Seigneur Quand ils seront grands Ils ne s'en détourneront pas C'est pas là que l'âme est jeune Là qu'on lui donne une forme Et puis après ça durcit Mais tu les laisses prendre la forme qu'ils veulent Quand ça devient dur Maintenant tu veux redresser C'est difficile Il y a la souffrance maintenant Qui s'installe Nous devons installer le règne de Dieu Parce que le règne de Dieu Est dans la parole La parole dit Aimez-vous les uns les autres Installe là Une atmosphère d'amour chez toi C'est pas toi qui vas mener la haine Dans ta maison En même temps tu veux qu'il y ait la paix Non Dieu met la paix à travers l'amour Même si quelqu'un est récalcitrant Quelqu'un est difficile La manière dont on le reprend La manière dont on lui parle Si l'amour est véhiculé Cette personne va revenir Dans les voies du Seigneur C'est comme ça qu'on installe Le règne de Dieu Comment est-ce que Dieu Il règle les situations Des conflits Comment est-ce que Dieu Il fait les choses On n'a pas dit que Dieu Il est béni Oui oui Il châtire aussi Mais même quand il châtire Il châtire dans l'amour Nous voulons installer le règne de Dieu Le règne de Dieu se trouve dans la parole Je lis l'évangile de Jean Chapitre 1 Beaucoup sont chrétiens Mais ils sont déconnectés du règne de Dieu Tu es chrétien Mais toi-même là Ta vie de tous les jours C'est une vie païenne Donc c'est quand tu veux prier En même temps tu deviens chrétien C'est quand tu veux prier Tu te souviens que tu es chrétien Mais ta vie de tous les jours là Tu es une païenne Tu es un païen Mais comment le règne de Dieu Peut être véhiculé dans ta vie Dans tes finances Dans la vie de tes enfants Dans ta maison Dans ton travail Tu arrives au travail Mais tu ne pries même pas Tu es dans les critiques Comme les autres Tu es dans les vols Comme les autres On fait des surfacturations On fait des choses en cachette Tu voles même le téléphone du travail Tu voles des choses au travail Tu travailles à souffrir Quand tu sors comme ça Ton sac est bourré Mais comment est-ce que Le règne de Dieu Peut être dans ton travail Souvent on dit Ah mais on n'est pas bien payé Mais est-ce que c'est comme ça Que tu dois te payer Ça c'est du vol Tu n'es pas bien payé Pris Dieu va te donner Notre travail On va t'augmenter Mais tu ne peux pas te servir Si on n'installe pas Le règne de Dieu On ne peut pas avoir La puissance qui va avec Je vais lire Évangile de Jean chapitre 1 A partir du verset 1 Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Toutes choses ont été faites Par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie En elle était la vie Et la vie était la lumière Des hommes Chers frères et sœurs C'est dans la parole Qu'il y a la vie Et dans cette vie là Il y a la lumière Tu veux que ta maison Soit éclairée Tu veux que ta vie Soit éclairée Installe le règne de Dieu Certaines personnes Sont même des pasteurs Sont même des servants de Dieu Souvent on est responsable À l'église On prêche la parole Mais à la maison On est comme des lions Et des lionnes Même avec nos propres enfants Même avec nos épouses Même avec nos époux Même avec nos frères Nos sœurs On est comme des volcans En permanence Qui peuvent éclater Et puis le la la va couler La vie avec toi Est difficile Mais en même temps Tu prêches la parole Mais comment Comment les gens Peuvent faire le rapprochement Comment ils peuvent faire Le rapprochement avec Dieu Ils ne voient pas Dieu C'est toi qui as prêché Qu'ils voient On n'a pas dit que Parce qu'on est chrétien Alors c'est le libertinage Chez nous Partout est sale Les affaires ne sont pas arrangées On ne veut pas crier sur les gens Non ça n'a rien à voir Au ciel là c'est propre C'est propre Amener les gens A mettre de l'ordre Dans leur vie A vivre proprement Sans Sans l'animosité Sans Faire des choses Qui te font pécher Non Il faut faire comprendre La personne Mais tu dois Tu dois nettoyer chez toi Tu dois nettoyer ta chambre Tu dois faire ceci Ça va A telle heure Il ne faut pas manger ceci Ce sont des règles de vie Il y a ceci Que là c'est pas pour toi Tu ne touches pas Ça c'est l'éducation On ne va pas insulter la personne On ne va pas Il y a des familles Mais ce n'est pas possible Mais pourtant On dit on est chrétien Même si la personne A commis une erreur On peut passer des mois On ne lui adresse pas la parole Mais en même temps Tu t'en vas prier Quelqu'un qui vit avec toi Tu ne lui adresse pas la parole Le règne de Dieu Va être chez toi Comment Il y a des gens Qui sont bizarres Quand tu vis avec eux Mais tant que la personne Est sous ton toit Elle est sous ta responsabilité Non seulement spirituelle Physique et tout Mais spirituellement parlant Dieu te demande des comptes Pour la personne Elle sous ton toit Tu ne peux pas la priver De nourriture Tu ne peux pas la priver De certaines choses Parce qu'elle a fait ceci Elle a fait cela Tant qu'elle est chez toi Tu sers ton coeur Jusqu'à ce que la personne Partait ou alors Tu lui trouves une occasion Pour quitter chez toi Tu l'aides à s'installer Ce que tu peux faire Tu fais selon tes moyens Dieu connaît tes moyens Mais vous devez vous séparer Dans la paix Mais la personne Est chez toi Puis bonjour les animosités On m'envoie des messages Ou des frères et des sœurs Qui hébergent leur frère Mais qui hébergent un ami À qui on coupe le chauffage La nuit en plein hiver Tout ça des animosités Toi aussi Tu es chez quelqu'un Tu gagnes un peu d'argent Tu ne payes pas facture aussi On s'envoie On s'envoie du chauffage Toi tu t'énerves Mais toi tu es chez quelqu'un Tu ne sais pas que Quand tu gagnes un peu Tu dois payer aussi Tu dois contribuer Normalement Tu es hébergé par quelqu'un Quand tu gagnes un peu Tu donnes aussi Si la personne te voit Faire quelques efforts Maintenant tu caches C'est la personne Qui doit tout faire Et quand ça va coupé Au chauffage Tu dis qu'ils ont coupé Mais toi tu as eu des entrées De toute façon Tu ne veux pas dépenser ton âge Comme ça la personne Ne veut pas dépenser aussi Il y a trop d'animosité Mais en même temps Ça va en prier Maintenant si tu as donné un peu C'est que tu peux donner Parce que souvent Vous pouvez donner beaucoup Vous ne donnez pas beaucoup Vous voulez économiser Sur le dos de quelqu'un C'est ça le problème Est-ce qu'on est sincère Même avec Dieu Si vraiment tu es sincère Dans ta marche avec le Seigneur Tu vas faire ce qu'il y a à faire Maintenant si malgré ça On te demande plus Dieu va t'ouvrir une porte C'est lui qui est Dieu Tu pries Tu confies la situation Une porte même Insoupçonnée On va t'ouvrir ça Ou tu peux même pas rentrer De toi même Le Seigneur va ouvrir D'être ceux Qui à l'église Jouent des rôles On les connait Elles sont chrétiennes Mais pas faire une seule journée Mais deux jours Mais une semaine chez elles Tu vas découvrir autre chose Pourtant on en prie On lève les mains comme ça On est méchant L'enfant Est quelqu'un d'autre Est chez toi Tu maltraites l'enfant Même il y a des hommes L'enfant Que ta femme a eu Avant de te rencontrer Tu es méchant Avec l'enfant Mais tu pries Dieu Qu'il puisse t'aider Mais toi même là Tu fais subir quoi A ceux qui sont sous ton règne C'est ça le problème Nous voulons le règne de Dieu Le règne de Dieu Se trouve dans l'application De la parole Tu es patron Tous ceux qui travaillent Sous toi Ils souffrent Tu as un peu d'autorité On ne respire plus Pourtant toi Tu veux le règne de Dieu Nous devons installer Le règne de Dieu Par l'application De la parole de Dieu Il y a trop de faux chrétiens Nous même là Nous devons Passer notre coeur là Au filtre Pour voir Seigneur ça là Il faut enlever Je suis encore comme ça Je suis encore comme cela Chacun de nous Ce n'est pas vous seul Chacun de nous C'est comme ça Mais si le règne de Dieu N'est pas chez toi C'est-à-dire Il y a des situations difficiles Et tout Tu ne comprends pas C'est comme si tu n'es pas chrétien Demande-toi ce que j'applique la parole Parce que le règne de Dieu Se trouve dans la parole En elle il y a la vie La vie là C'est le règne de Dieu C'est lui qui est la vie Dieu c'est la vie Éduque tes enfants Selon le Seigneur Il aura le règne de Dieu Chez toi A la maison Il faut que Dieu Aie sa place Il aura le règne de Dieu Chez toi Dans ton travail Il faut que Dieu Aie sa place Il aura le règne de Dieu Chez toi Dans tes finances Il faut que Dieu Aie sa place Plusieurs chrétiens Peuvent tout faire Mais les finances là Dieu n'a rien à dire Sur les finances Donc le règne de Dieu N'est pas dans tes finances Parce que les principes Dans le royaume C'est que le recevoir Vient du donner Tu n'aimes pas donner Comment tu vas recevoir Donc tu ne reçois Que ce qui est à toi Dieu ne va pas au-delà Il te donne juste Ce qui est à toi Parce qu'il sait que toi Si il te donne plus Alors que le plus Ça c'est pas pour toi Ça passe par toi Mais tu vas pas donner Donc finalement Il mesure bien Donc tu es juste Toujours limité là Mais parce que tu libères pas Ce sont des principes Ce ne sont pas les principes De la terre Donc ce n'est pas logique La Bible dit C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Ça veut dire Que c'est Dieu Qui doit te bénir Tu peux faire des activités Mais si Dieu ne te bénit pas Ça va retourner à zéro Il y a des gens Qui avaient perçu On parlait d'aujourd'hui Rien Si l'éternel ne bâtit Celui qui bâtit Travaille en vain Les hommes Vous les voyez comme ça Ils vont vous dire Ah mais Dieu Il y a rien Vous priez trop Mais eux-mêmes Tu les vois Ils ont des problèmes Quand ils sont seuls Là ils pleurent C'est eux qui vont vous dire Ils n'iraient pas prier Au contraire C'est à vous De leur dire Venez on prier Vous laissez les gens Vous décourager Dans votre foi Vous aimez trop prier Vous dites Qu'est-ce qu'il y a dans ces choses La même personne Qui en était dit ça Elle a une grosse maladie Qu'elle est en train de pleurer Pour ça tous les jours On est quoi ? Et puis on ne va pas prier Elle a un problème Peut-être dans sa famille Pourquoi elle est en train de prier Peut-être qu'elle a une grosse dette Le tribunal la poursuit Mais la personne a dit Vous priez trop L'homme est quoi ? Dans 100 ans Nous tous là Qu'est-ce qu'on ne sera plus là ? On vient d'où on va où ? On n'est rien Il y a des gens Qui sont méchants Méchants Quand tu es avec eux Tu dis yes Lui elle est chrétien C'est elle elle est chrétienne Regardons à nos cœurs Il y a des gens Tu es dans la maison Tu ne manges pas Pourtant la nourriture Elle ne m'en touche pas Quelqu'un qui est méchant Peut-être te faire vivre Le désert en pleine abondance C'est comme ça Tout est là Mais tu vas souffrir Tu touches un peu la pâle On t'insulte bien On crie sur toi Qui t'allent les toucher Alors que la puissance A pourri On jette Comment nous voulons Le règne de Dieu Si on ne libère pas La parole de Dieu La parole de Dieu Doit Tout dans nos maisons Dans nos vies C'est le règne de Dieu C'est selon les choses De Dieu Qu'on doit vivre Quelqu'un t'as fait quelque chose Dieu dit Il faut lui pardonner Le fait de lui pardonner Ça ne veut pas dire Qu'on devient amie Je m'avais ri à la personne Non Je te vois Je te dis bonjour Je n'ai plus rien contre toi Souvent on s'est dit Que Dieu va tuer la personne Dieu va faire quelque chose A la personne Très souvent le Seigneur Il fait rien à ton ennemi C'est toi il élève Il t'élève à ses yeux C'est pas tous les problèmes Dieu règle avec Les châtiments Non Il va t'élever Il va te faire percer Il va te faire rentrer Dans des niveaux L'ennemi la va voir C'est comme ça Dieu a plusieurs manières De régler les choses Mes frères mes sœurs Notre vie chrétienne C'est notre vie de tous les jours C'est notre vie de tous les jours Il y a bien beaucoup de faux chrétiens Ou alors tu dis tu es chrétien Mais jusqu'à présent Le Seigneur te dit Ça là il ne faut plus faire Ça là il faut laisser Ça là il faut laisser Mais tu ne laisses pas Jusqu'à Jésus va venir Tu es d'ici Alors qu'après D'avoir laissé ça Il y avait une autre étape Qui t'attendait Mais jusqu'à Jésus Il va te trouver d'ici Alléluia Jusqu'à Jésus A venir te trouver Il dit Laisse ça Tu ne laisses pas Laisse ça Tu ne laisses pas Il y a des gens À qui Dieu dit Pour que je puisse te faire Entrer dans les percées Habitue-toi À payer À donner tes dîmes Et tes offrandes Mais tu dis Non le mois prochain Non quand mon salaire Serait à tel niveau Il n'aura jamais Un moment favorable Les moments favorables C'est à nous de les créer Je m'applique Je me lève J'applique cette loi Désormais ça devient Une loi de ma vie C'est comme ça Qu'on installe Le règne de Dieu Dans ses finances Donc tes dîmes Tes offrandes Chaque fois que tu as Des revenus Chaque fois que Quelque chose te revient Chaque fois que Quelque chose rentre Des finances rentrent Dans tes mains Chaque fois que Des bénédictions rentrent Dans tes mains Tu dois savoir Qu'il y a une part Qui doit retourner Et on ne jette pas Comme ça Pour que Dieu prenne Mais on ne passe À n'importe où On donne là Où tu sais Que Dieu est Parce que Les dîmes Et les offrandes Ça revient au Seigneur Ça revient au sacerdoce L'aumône C'est pour les indigents Les veuves Les orphelins Les prisonniers Tous ceux qui souffrent C'est l'aumône Soutenez l'église La moisson Avec vos dîmes Et vos offrandes Nous avons besoin D'implanter des églises Et on vous montre Les vidéos Au niveau D'ici On a besoin De payer les charges Et on veut aussi Ouvrir l'église à Paris Par la grâce de Dieu Habituez-vous Vous prenez le rib De l'église Vous nous écrivez Sur notre contact 00337 5151 Ce contact On le met Sur toutes les vidéos Vous enregistrez Sur Whatsapp Vous nous écrivez On vous donne Les coordonnées Pour ceux qui veulent Faire les virements Vous calez Chaque mois Chaque mois Enlève la part du Seigneur Chaque mois Tu as calé ça Pour Dieu Il est prélevé Tu ne peux pas payer L'impôt à l'État Sans payer ton impôt céleste L'impôt à l'État C'est prélevé à la base Donc de la même manière Toi aussi Tu dois caler pour Dieu Chaque mois Ça doit quitter Parce que ça C'est la malédiction Il dit Tu coupes Tu jettes Ça s'appelle La circoncision On enlève Ce qu'il y a de trop On jette Ça c'est pour le Seigneur Aucun cultivateur Ne mange Toute sa récolte On réserve aussi Pour remettre en terre C'est comme ça Alléluia Soutiens l'Église La moisson Par tes offrandes D'action de grâce Chaque fois que tu veux Donner quelque chose à Dieu Souviens-toi de cette Église Jette à l'Église La moisson Nous on en a besoin Pour pouvoir implanter Les Églises On en a besoin Pour payer les charges De la maison du Seigneur Tout ce qui revient À Dieu dans vos mains Soutenez l'Église La moisson Offrandes Que tu veux faire régulièrement Dime Et puis offrandes D'action de grâce C'est pas seulement À la fin des jeunes On fait offrandes D'action de grâce Tu as une bonne nouvelle Dans ta famille Tu veux donner Une offrande à Dieu Quelqu'un a eu son examen Seigneur je donne Une offrande à Dieu Il y a un bébé Qui est arrivé Je donne une offrande à Dieu Ah j'ai échappé À un problème Ou bien j'ai eu la victoire Dans tel problème Je fais une offrande à Dieu C'est ce qu'on appelle Les offrandes d'action de grâce Thanksgiving Je remercie le Seigneur Mais pas seulement Avec la bouche Avec quelque chose C'est comme ça Habituez-vous Au principe du royaume Vous allez installer Le règne de Dieu Dans tous les domaines De vos vies Je ne peux pas sortir De ma maison Sans prier Tu installes le règne de Dieu Dans ta journée Je ne peux pas me coucher Sans prier J'installe le règne de Dieu Dans ma nuit Il faut au moins Que j'ai un temps Au milieu de la nuit Je me lève pour prier Pour parler au Seigneur Pour que nous Lui et moi On s'entende Que je lui présente Certaines situations Et qu'il me donne la direction Qu'il ouvre Certaines portes devant moi Il faut que Dieu et moi On ait un temps de rencontre Où on se parle Où on règle Certaines choses Sa parole est une lampe A mes pieds Une lumière sur mon sentier Sa parole écrite Mais aussi sa parole révélée Dieu il y a ce qui est écrit On le lit Ça c'est pour tout le monde Maintenant même Dans ce qui est écrit Dieu peut te révéler Quelque chose personnellement Pour toi Ou alors il peut te parler aussi Alléluia Donc vous devez Vous devez Mes frères mes soeurs On est convertis Ce n'est pas juste On se donne à Jésus Puis c'est fini Il faut croître Il faut installer Le règne de Dieu Dans sa vie de tous les jours Dans sa vie de prière En priant régulièrement En lisant la parole Même la manière La manière de manger Dieu peut t'interdire Certaines choses Dieu peut t'interdire Certaines choses Ça là ça t'arrange pas Il ne faut plus manger Faire comme ci Faire comme ça Tu entends Installer le règne de Dieu En obéissant Ce qu'il t'a dit Tu installes le règne de Dieu Dans tous les domaines De ta vie Par la parole Ce n'est pas que Dieu On le voit Non Ce qui est écrit Applique ça Le règne de Dieu Va circuler chez toi Le règne de Dieu Va circuler partout Le règne de Dieu Va circuler chez toi Tu vas sentir sa présence Dans tout ce que tu fais Je ne peux Seigneur je ne peux rien Faire sans prier Je ne peux rien Faire sans te recommander Tout ce que je fais Je dois le faire avec toi J'avance avec toi Je fais tout avec toi C'est comme ça Et tu vas voir Le règne de Dieu est là Le règne de Dieu c'est quoi C'est la paix C'est l'amour C'est la joie C'est la réussite C'est la prospérité C'est la protection Toi tu ne le vois pas Mais lui il voit Il sait tout Il est omniscient Donc quand son règne est là Tu n'es pas surpris Un malheur subit Ne te tombe pas dessus Et même quand des situations Difficiles arrivent Comme la tempête Qui s'est levée dans la batte Il est là Donc tu ne vas pas couler Ce monde est tellement Ce monde est tellement incertain Que si tu n'as pas La puissance de Dieu avec toi On ne sait pas Au détour du chemin Qu'est-ce qui t'attend Il y a des gens Qui ont bien commencé leur vie Mais à leur vieillesse C'est la misère C'est la souffrance On ne dit pas D'être forcément riche Mais quand la grâce De Dieu est avec toi Quand tu as évolué Avec Dieu toute ta vie Tu as même une vieillesse Chose paisible Tu es heureux Parce que tu as Dieu Nous tous on va vieillir Nous tous on va quitter la terre Qui est là éternel et moi On attend Jésus Christ S'il n'est pas convenu Chacun s'en va Mais quand tu as vécu avec Dieu Réellement avec Dieu Que tu as laissé sa parole Tu as rempli Tu as appliqué sa parole Tu es heureux Alléluia Que ton règne vienne Que le règne de Dieu Vienne dans vos familles Que le règne de Dieu Vienne dans vos vies Au niveau de votre santé Dans vos finances En soutenant l'oeuvre de Dieu Soutenez l'église de la moisson On a besoin Que chacun Mette la main à la pâte Pour que nous puissions Installer l'oeuvre de Dieu Partout Notre contact Vous le connaissez 0033 7 51 51 25 16 Il y en a aussi Qui peut donner Qui peut donner Les dîmes Les offens Les actions des grâces Pas forcément Par RIB Par virement Non On peut aussi donner Par transfert Par dépôt mobile Mais vous écrivez Toujours au même numéro Qu'on appelle Le guichet unique 0033 7 51 51 25 16 Et quand vous allez Nous écrivez Nous maintenant On va vous rediriger Avec les contacts Qu'il faut Avec le RIB Pour pouvoir Ceux qui veulent caler Et puis vers chaque mois Ça passe Ça va sur le compte Pour l'oeuvre de Dieu Comme ceux qui veulent Aussi faire Dépôt mobile Écrivez-nous Et on vous donne Tout ce qu'il faut Comme coordonnées Comme ça Vous êtes à jour Avec Dieu Vous installez Le règne de Dieu Dans vos finances Vous mettez Supplier un programme De prière Pour installer Le règne de Dieu Dans votre vie De tous les jours Vous appliquez La parole Afin que le règne de Dieu Soit avec vous Tous les jours Alléluia Que ton règne vienne On vous encourage À avoir une relation Personnelle Avec le Seigneur On vous encourage À avoir une communion Personnelle Avec le Seigneur Eh mes frères Moi en tout cas Si je n'avais pas Connu Jésus Je ne sais pas Comment je l'ai fait Ça allait être chaud C'est pas Ce n'est pas Qu'il m'est arrivé Des choses graves Mais j'ai trop peur Tu es là On ne sait pas Ce qui va se passer Demain Donc il faut Une puissance Suprême À laquelle tu es Accrochée En fait Moi j'aime bien Être ma coche Au Seigneur Lui il sait tout Il peut tout Au moins J'ai le coeur en paix Mais je ne maîtrise pas Ce qui se passe Même tes enfants Quand ils sont en se promener Ils font leurs activités Toi tu es ici Tu ne les vois pas Mais au moins Quand tu penses Que tu as prié pour eux Que Dieu est dans ta vie Et ton fidèle Il va les protéger Donc je ne sais pas Comment j'allais m'en sortir Si je ne connaissais pas Le Seigneur Mais j'allais le connaître Forcément Parce que je ne peux pas Je ne peux pas rester là Comme ça Tu n'as pas de Dieu C'est comme un poulet Sans propriété Spirituellement parlant Avec le mauvais sort Que les gens jettent Il y a un monsieur On dit Les sorciers Dans un tribunal Dans un pays africain Il a menacé le juge On dit qu'il a tué les gens Dans son village Ils sont allés le juger Il dit au juge Là que toi tu es assis Là-bas Il voit ton âme Bon on m'a raconté l'histoire Je ne sais pas si c'est vrai Si c'est faux En tout cas On dit ce qu'il a dit au juge Il a venu voir son âme Il peut prendre ça Tout le suite Il a dit Il a besoin d'avoir De protection Et il faut prier Donc en tant que chrétien Au moins tu es protégé Même quand tu as Un poste de responsabilité Quand les gens ils viennent Ils font leur grigri Avant de venir Vous le savez Quand les gens par exemple Une affaire Ils veulent aller demander visa Chacun fait son grigri Pour que l'ambassadeur Il soit le consul Mais qui donne Chacun Si c'est pour prier Tu pries Si c'est pour voir ton marabout Tu le vois Si c'est pour attacher son grigri Chacun fait quelque chose Avant de venir Si par exemple Tu es dans une banque C'est toi qui donnes crédit Avant que les gens viennent te voir Ils vont Chacun fait sa prière Chacun fait son grigri Chacun fait ses incantations Si c'est toi qui est le juge Qui doit trancher l'affaire Avant de venir te voir Chacun fait son truc Si c'est toi qui est le commissaire Donc vous imaginez Ou bien tu es le maire C'est toi qui va donner un marché Ou bien tu vas donner une place Dans le marché Avant de venir te voir Chacun fait ses incantations Donc vous êtes là Votre esprit là Quelqu'un en train de tirer Pour que tu lui donnes la faveur Vous ne vous priez pas Ça c'est un poste de responsabilité Il faut prier Des gens ils attaquent Ils veulent maîtriser ton esprit Pour que tu Eux ils prennent les décisions Que toi tu dois prendre Eux ils t'envoient ça Puis toi tu as envie de dire oui Tu ne sais pas pourquoi On dit il y a un fétiche Qui s'appelle dit oui On dit il y a un fétiche Qui s'appelle dit oui S'ils sont allés t'attacher là-bas Tout ce qu'on te dit là Tu dis oui ce mois Je ne sais pas si c'est faux Si c'est vrai Le diable Et toi tu es là Peut-être que tu as un poste De responsabilité Ils vont l'attacher Dis oui pour venir te voir Toi tu as signé le dossier Tu ne prie pas Il y a des choses On dit à un monsieur Qui travaille à la Mogue Il a expliqué Que les gens viennent le voir Avec des boîtes On lui donne Qu'il n'a pas Prendre la salive Des cadavres Pour mettre dans la boîte Pour les donner Ça là Il y a gris-gris de ça Ils sont allés Ils font médicaments Ils envoûtent les gens Ils mettent dans ta nourriture Tu mets ta langue Elle devient lourde Tout ce qu'ils te demandent Tu dis oui ce mois Tu es là Tu ne peux même pas parler Tu es comme un cadavre C'est des choses qui existent Donc elle monte comme ça Toi tu vas être dedans De manière incertaine Et puis tu ne pries pas Tu n'as pas Tu es là comme ça Quelqu'un peut te jeter Un mauvais sort Quelqu'un peut t'attaquer On peut t'en Tout Même souvent Ce n'est pas que tu as fait Quelqu'un de mal à quelqu'un Parce qu'il n'y a rien fait De mal Jésus était bébé Il n'avait pas eu le temps De suiter quelqu'un Et Rode voulait le tuer Ta position Ton étoile C'est que tu vas devenir Quand on voit ça déjà Ça te crée des ennemis Tu parles de quoi ? Il y a beaucoup de choses Non moi je ne sais pas Je ne pouvais pas Ne pas avoir Dieu Il y a trop de choses Vous êtes sur les routes En train de rouler Il y a tellement de choses Qui se passent Il y a tellement de choses Il y a des gens On tue comme ça Pour un coup Une voiture Quelqu'un On ne sait pas Les mauvais esprits Mais au moins Dieu qui peut tout Le jour que tu as quitté la tête Tu sais que C'est parce que Dieu l'a voulu Mais sans Dieu du tout Tu es là comme ça Mais à tout moment Quelqu'un peut se passer Dieu c'est l'assurance tout risque En fait C'est ça L'assurance tout risque Je suis avec lui Il maîtrise ce que je ne maîtrise pas Il voit ce que je ne vois pas Il peut ce que je ne peux pas Mes frères et messieurs Accrochez-vous au Seigneur Accrochez-vous Soyez bénis Que son règne vienne Dans vos vies Dans vos familles Que son règne vienne Soyez bénis Je vais faire les annonces Et ce sera la fin Du direct Alors on a un service de baptême Ici à l'église de la Moisson Pas ce samedi Le samedi d'après Le samedi 8 Et le lendemain dimanche Ce sera la fête ici Donc vous pouvez nous rejoindre Et ce dimanche Ce sera spécial Prière de guérison divine Si vous êtes malade Si vous avez des malades Vous avez des amis aussi Guérison divine et délivrance Parce qu'il y a des maladies Qui sont causées par les esprits impus Donc rejoignez-nous Ici à Tourcoing L'adresse est 48 rue Saint-Omer 59 200 Tourcoing Et c'est à partir des 10 heures Ceux qui viennent en transport en commun Vous pouvez prendre le métro La ligne 2 Vous descendez à la station Tourcoing On a des frères qui font la navette De la station à l'église C'est pas loin Tu peux marcher 10 à 15 minutes Mais on préfère Voilà Ceux qui sont un peu pressés Vous pouvez monter dans la voiture Des frères là Et vous venez à l'église Le dernier tour C'est à 9h50 Parce que le culte C'est à 10h Voilà Donc soyez là Au métro Et puis ils vous font venir Après le culte Ils vous ramènent au métro Donc c'est simple Voilà Donc si vous voulez venir au culte Rejoignez-nous Vous pouvez venir de Paris Pour venir au culte Si vous avez le véhicule Vous mettez l'adresse Et après ça Tous les dimanches On est ici Et le samedi 15 On a la croisade à Paris La grande croisade de prière à Paris À partir des 14h30 À 29h rue Sadiq Arnaud 93-300 Au Baird-Villiers Voilà La CIMA a été une réussite totale Nous acclamons le Seigneur C'était puissant C'était merveilleux La CIMA France Et maintenant On prépare la CIMA Côte d'Ivoire La CIMA Côte d'Ivoire Ce sera sur plusieurs jours C'est du jeudi 3 au dimanche 6 Donc c'est tous les jours Ce sera dans la salle de l'église de la Moisson Voilà La nouvelle église Ce sera là-bas Et donc On va mettre un car Un bus Un bus À partir de Engrès Voilà Le CHU d'engrès Pour venir à l'église Voilà Ça va faire les tours Donc si vous quittez chez vous Vous descendez au CHU d'engrès Et le car Va vous ramener à l'église Pour suivre la CIMA Il aura les horaires On va bien faire Voilà On va bien définir les informations On va mettre en ligne Pour que ceux qui sont en Côte d'Ivoire Mais ceux qui sont en Afrique Qui veulent venir Qui veulent venir à Bigan Pour la CIMA Puissent savoir comment faire Voilà Donc il aura une navette Du CHU d'engrès À l'église de la Moisson À Dirogobité Comme c'est un nouveau quartier Mais c'est quand même desservi Mais comme on veut rapidement Faire venir ceux qui veulent prier Voilà Vous pourriez venir Et puis après Retournez aussi À partir du CHU d'engrès On vous dépose là Et chacun pourra rentrer chez lui Voilà C'est sur 4 jours Jeudi, vendredi, samedi, dimanche Le culte le dimanche matin Et puis dimanche après-midi Il y aura un grand concert De nommer David D Le roi David a loué le Seigneur Voilà Donc les gens se préparent là-bas On y sera Pour faire la CIMA La conférence internationale De la Moisson abondante En Côte d'Ivoire Et au Togo Après ça Mon époux ira aussi au Togo On vous donnera aussi les dates Pour ceux qui sont du côté du Togo Et du Bénin Il y aura aussi un programme spécial Là-bas À l'église de la Moisson du Togo Voilà On vous donnera les informations On reviendra dessus Voilà On va terminer par la prière Seigneur éternel Nous te rendons gloire et honneur Nous te disons merci Pour ce direct Qui a été merveilleux et puissant Merci d'avoir béni chacun de nous Merci pour l'enseignement Qui est puissant Merci pour tous tes enfants Qui étaient connectés Et ceux qui vont se connecter après Merci pour tous ceux Qui soutiennent l'œuvre de Dieu À nos côtés À travers leurs dîmes Les offrandes Qui participent À soutenir financièrement L'implantation des églises Et les charges de l'église Ici en France Et à Paris Et à tout coin Et à Paris En France en général Seigneur merci papa Pour tous ceux Seigneurs À qui tu vas mettre aussi À cœur De nous rejoindre Pour soutenir financièrement À travers leurs offrandes D'accent de grâce Merci pour tous ceux Seigneurs Qui sont guéris À travers ces vidéos Qui grandissent dans la foi Merci de bénir le monde entier Souviens-toi Seigneur De là où il y a la guerre Amène la paix Souviens-toi des peuples Qui souffrent Là où il y a la famine Là où il y a les maladies Seigneur Il n'y a que toi Qui puisses agir Nous on ne peut rien faire On ne peut que prier Seigneur merci Parce que tu nous entends Et tu vas nous exaucer Que la gloire te revienne Au nom de Jésus Amen Voilà Prochaine direct C'est mercredi encore Voilà Que le Seigneur vous bénisse On vous attend ici Le dimanche pour le culte Spécial guérison divine Que Dieu vous bénisse Et puis À mercredi pour le direct Mais Dieu permettra Qu'on mette en ligne En attendant des enseignements Soyez bénis